14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Cette photo, c'est la dernière photographie du groupe de Dyatlof. Elle a été prise le soir de l'incident. On les voit en train de creuser une coupe dans le montonnégeux afin de créer une plateforme pour installer leur tente. Et donc, malheureusement, c'est la dernière photo de vivants qui existent. Bonjour. Il y a 65 ans, une nuit de janvier 1959, 9 étudiants russes trouvaient la mort lors d'une randonnée dans le décor enneigé et glacial de la Sibérie. Un drame officiellement attribué à la mauvaise météo mais qui, dès les premières heures, a pris l'allure d'une spectaculaire énigme. Sur place, la scène d'accident ressemble en effet à s'y méprendre, à une scène de crime. Des victimes retrouvaient le crâne fracassé, dépouillé de leurs vêtements, des visages de couleur brunâtre. Seule certitude, les étudiants ont fui un danger imminent au point de partir pieds nus dans l'épaisse couche de neige. Mais quel danger ! Les enquêtes officielles privées vont se multiplier pour éclairer ce massacre. Toutes les théories vont se succéder d'une bavure militaire à des vents mortels en pensant par ces étranges lueurs oranges aperçues dans le ciel. Le secret défense et le silence des autorités russes ne vont que renforcer les doutes. Mais que s'est-il passé dans cette montagne perdue ? Question posée à nos invités. Le col d'Yatlov, l'énigme de la montagne des morts. Épuisé, mais au chaud, sous la tente. Comment imaginer un tel confort à des centaines de kilomètres de toute habitation ? Tout va bien ici, rien à signaler. L'enquête, aujourd'hui de l'heure du crime, la seule émission radio 100% fait d'hiver à tout de suite sur RTL. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, l'un des plus grands mystères de l'histoire criminelle, l'affaire du col d'Yatlov. A l'hiver 1959, neuf jeunes randonneurs se lancent dans une expédition dans une montagne au nord de la Sibérie. Le temps est au beau fixe, l'ascension facile, mais ce paysage va se refermer sur eux. Vendredi 23 janvier 1959, neuf étudiants et un professeur de sport de l'Institut Polytechnique de l'Oural, à Ekaterinbourg, sont sur le pied de guerre. Jour de départ vers le Grand Nord. Depuis des semaines, ces huit hommes et ces deux femmes, entre 20 et 38 ans, préparent cette randonnée à ski et à raquettes. Objectif, le mont Autortenne, une montagne pas très élevée, 1100 mètres d'altitude, mais dont les pentes raides sont en cette saison, couvertes de 2 à 3 mètres de neige. Les étudiants, ingénieurs, tous très sportifs, rompus à de longues marches, ne craignent pas cette aventure qui doit durer de bonnes semaines. C'est Igor Dyatlov, jeune homme blond de 23 ans, promis à une carrière dans l'armée, qui fait figure de chef d'expédition. Il ne sait pas encore qu'il va donner son nom à un col dont personne ne va revenir, le col Dyatlov. Le trajet commence par une nuit en train pour rejoindre la bourgade d'Yvedel, puis des kilomètres en camion sur des routes enneigées et verglacées pour approcher les contreforts de l'Autortenne. La longue marche peut alors commencer. 28 janvier, 5 jours après le départ, Yuri Yudin, 21 ans, immobilisé par une sciatique, ne peut plus avancer, il abandonne. On le laisse se reposer dans un hameau où l'on dépose aussi des vivres et des vêtements secs qui serviront au retour. Deux jours plus tard, 31 janvier, l'ascension de la montagne commence. Le journal de bord retrouvé plus tard décrit une nuit calme. Nous sommes épuisés, on mange dans la tente, c'est bon et on a chaud. Comment imaginer un tel confort à des centaines de kilomètres de toute habitation ? Tout va bien, écrit, amusé, Igor Dyatlov. Dimanche 1er février, les randonneurs sont désormais à 25 kilomètres du mont Autortenne. Le temps clair et clément tourne brutalement. Des bourrasques très puissantes de blizards commencent à balayer le paysage. La visibilité baisse et le groupe commence à perdre ses repères. La marche dévie légèrement en direction de la montagne des Morts, surnommée ainsi par les Mansi, l'ethnie qui peuple ce coin désolé. A 17h, Igor Dyatlov s'aperçoit que le groupe fait fausse route. Pas question de continuer. Dans l'urgence, il est décidé d'installer la grande tente, à même la pente. Dyatlov ne voulait certainement pas repartir en arrière après une longue journée de marche. Ou alors, il s'est dit qu'il serait intéressant de camper sur une pente, commentera en 2008 Yuri Yudin, l'étudiant rescapé qui avait renoncé à l'ascension. A partir de cette nuit-là, plus personne ne va avoir de nouvelles des étudiants. Jeudi 12 février, le directeur du club sportif de l'Institut Polytechnique s'interroge sur le silence des randonneurs. Igor Dyatlov devait envoyer un télégramme autour du 12 sur le chemin du retour depuis la ville de Visey. Mais rien n'arrive. Pas d'inquiétude majeure. L'étudiant avait prévenu que l'expédition aurait peut-être quelques jours de retard. 20 février, l'alerte est donnée. Une équipe de reconnaissance qui rassemble des étudiants et des professeurs se met en route. L'armée est avertie. Le colonel Hortyukov mobilise 22 militaires qui appartiennent à l'administration pénitentiaire. 23 février, alors que le temps s'est remis au beau fixe, un hélicoptère de l'armée se pose au pied des pentes du mont Autorten. Deux jours plus tard, des traces de passage de ski sont repérées. Elles partent en direction de la montagne des Morts. 26 février, l'attente des étudiants est retrouvée. Elle a été lacérée de l'intérieur, comme si les occupants devaient à tout prix en sortir. Et le plus vite possible, aucune trace d'avalanche. Autour de la tente, les militaires tombent sur les affaires disséminées des randonneurs. Parca, ski, pantoufles, haches, couteaux. La panique semble s'être emparée du groupe, même si une autre tente où sont stockées des provisions, deux paires de chaussures et une mandoline est intacte. Des traces de pieds nus surgissent dans la neige. Et où mènent donc ces traces ? C'est bien à une première scène qui s'apparente d'emblée à une scène de crime. Les corps des uns et des autres vont être mis au jour dans ce paysage blanc. On va beaucoup s'interroger sur ces décès, ces blessures, ces étranges marques, ces stigmates que portent ces victimes. On en parle dans la suite de l'heure du crime. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, il faut aller sur place. Bonjour Mathéo Borne. Bonjour Monsieur. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui en direct depuis la Suisse dans l'heure du crime. Vous êtes réalisateur pour la télévision suisse. Et puis réalisation d'un documentaire qu'il faut absolument voir ou se procurer. Il s'appelle le mystère diatlof, une affaire non résolue qui est diffusée sur la RTS. C'est la télévision suisse. Mathéo Borne, vous êtes allé sur place pour votre enquête. À quoi ressemble cet endroit, je l'ai dit, qui est désolé, qui est loin de tout ? Oui, alors effectivement, moi j'ai eu la chance d'aller deux fois sur le col diatlof. Une fois en plein hiver et une fois en automne. Et effectivement, pour aller là-bas, il faut faire plusieurs heures soit de moto neige, soit alors de quad. Mais effectivement, quand on est là-bas, c'est des conditions extrêmes. Il y a des vents hyper forts, des températures extrêmement basses. Et puis surtout, il y a un niveau d'isolement assez inouï. C'est vrai que quand on est là-bas sur le col, il faut marcher une semaine, non pas avant de voir le premier village, mais la première cabane. Donc c'est pour vous dire à quel point on est en sol qu'on est là-haut. Oui, on comprend mieux d'ailleurs cet isolement. Puis là, on est en 1959, c'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de télécommunication qu'on possède aujourd'hui. On va raconter, Mathéo Borne, et ça c'est intéressant, que ce groupe s'est installé sur une pente. Évidemment, lorsqu'il y a beaucoup de neige, on est en pleine montagne, en plein hiver, c'est un peu risqué de s'installer à cet endroit-là. Oui, alors effectivement, pour avoir été dans la zone où a été retrouvée la tente, c'est vrai que ma première réaction, ça a aussi été de me dire, mais au fond, pourquoi est-ce qu'ils ont installé cette tente-là sur une pente enneigée avec des vents très forts apparemment ? Mais parallèlement, c'est vrai que je me suis aussi dit dans un second temps que je pouvais très bien imaginer pourquoi ils ont campé là, parce qu'effectivement, en passant la nuit là, le matin, ils se réveillaient et ils étaient directement sur la crête pour les quelques derniers kilomètres qu'ils les auraient menés à leur but, à savoir le moins Thornton. Donc finalement, l'un dans l'autre, je peux comprendre pourquoi ils ont posé leur tente ici. Oui, ce que vous dites, c'est que Igor Dyatlov, qui est un sportif, ils sont tous sportifs dans cette équipe d'ailleurs, ils sont premiers à des carrières, je l'ai dit, dans l'armée, dans l'ingénierie, ils sont tous entraînés à ce genre de marche. Il a voulu gagner du temps finalement, Igor Dyatlov ? C'est ce que je pense, oui, absolument. Parce qu'évidemment, après, si on est à l'endroit de la tente, sur notre gauche, on a une crête qui n'est d'ailleurs pas si longue en réalité, et qui mène tout droit au mont Thornton. Bonjour Théodora Adjiska. Bonjour Mr Richard. Merci infiniment d'être avec nous dans l'heure du crime aujourd'hui. Alors, vous enquêtez, vous, sur l'affaire Dyatlov depuis plus de dix ans. Vous avez d'ailleurs créé un site internet qui s'appelle Dyatlov Pass, avec deux S, .com, et il y a tous les éléments qui sont en anglais, certes, mais il y a beaucoup d'éléments sur cette affaire. Vous êtes passionné par cette histoire, Théodora Adjiska, chercheuse. Il y a des étudiants, je le disais, qui sont bien préparés. Ils ont été entraînés par Igor Dyatlov. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ils étaient parfaitement capables de gérer la difficulté de l'expédition. Ce n'était pas beaucoup plus dur que ce qu'ils avaient fait avant. Ce qui est un peu étrange, c'est qu'ils ont inclus Yuri Yudin, malgré sa maladie chronique. Mais ils étaient persuadés qu'ils n'auraient pas de problème de ce côté-là. Et si Yuri n'avait pas eu une crise de sciatique, avec d'énormes douleurs, il aurait probablement pu continuer. Donc tout se passait très bien pour eux. Ça se passait très bien jusqu'à ce blizzard qui se lève, c'est la tempête. Il n'y a pas eu de tempête. Leur problème était la température élevée. Il faisait si chaud que la neige collait leur ski et ils devaient constamment les secouer. Le seul élément puissant était le vent. A la fin de son journal, Igor Dyatlov a écrit qu'il soufflait aussi fort qu'un avion qui décolle. Il y a constamment des vents puissants sur cette crête de l'Oural. Donc ils étaient désorientés. Mais parce qu'ils n'avaient pas de très bonnes cartes. La piste n'était pas balisée. Ils n'avaient pas de GPS, évidemment. Mais ils n'étaient pas perdus. Ils ont toujours su où ils allaient. Un petit indice encore, Théodora Giska. C'est cette tente qui est lacérée, je dis bien de l'intérieur, de l'intérieur, par ces randonneurs. Un expert a indiqué qu'ils avaient coupé la tente de l'intérieur. Ils l'ont d'ailleurs complètement détruite. C'est l'ultime solution en cas de danger. Vous détruisez votre unique abri. Ça veut dire qu'ils essayaient de sortir très rapidement. Ça a d'ailleurs été confirmé par le procureur en 2019 quand il a réexaminé le cas. Il a demandé à plusieurs experts de vérifier cette théorie. Ils en ont conclu qu'en déchirant leur tente de l'intérieur, ils avaient réussi à sortir 30 secondes plus vite que s'ils avaient simplement ouvert leur tente. Matteo Borne, juste un petit mot là-dessus. Ils ont fui un danger, ça c'est une évidence. C'est la seule certitude qu'on a dans ce dossier. Oui, alors absolument. Le fait qu'ils aient coupé leur tente de l'intérieur pour en sortir, c'est la démonstration claire qu'ils ont été surpris par quelque chose d'extrêmement violent au milieu de la nuit. Les militaires inspectent le coin. Ils vont rapidement faire de macabres découvertes. Le col diatlof, l'énigme de la montagne des morts. Les randonneurs sont morts à cause d'une force spontanée à laquelle ils n'ont pas pu résister. L'enquête aujourd'hui de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL. L'heure du crime consacrée aujourd'hui au mystère du col diatlof. Fin février 1959, neuf étudiants russes partis dans les montagnes de l'Oural ne donnent plus signe de vie. Leur campement est retrouvé vide, ils semblent dévastés. Un à un, les disparus vont être retrouvés morts dans d'étranges conditions. Vendredi 27 février 1959, autour de 11h du matin, les militaires qui suivent les traces de pas dans la neige notent qu'elles disparaissent après 250 mètres de marche. Ils poursuivent tout de même leur route en direction d'un bois de pin à un peu plus d'un kilomètre. Ils repèrent une tâche sombre au pied d'un immense pin. Il s'agit des restes d'un feu. Quelqu'un a escaladé le tronc de l'arbre jusqu'à 5 mètres de hauteur pour s'y réfugier ou couper au couteau les branches les plus fines, afin d'alimenter le foyer. Aucun couteau retrouvé. A 3 mètres de là, un premier corps gît dans la neige. C'est celui de Yuri Doroshenko, 21 ans, en linge de corps, pieds nus. Il est comme congelé. A côté, Yuri Krivonitshenko. Il ne porte qu'une chaussure au pied gauche. Ses doigts sont déchirés. Il a du sang sur plusieurs parties du corps. Dans la même zone, à 300 mètres du Grand Pain, un sauveteur découvre le corps d'Igor Dyatlov. Allongé sur le dos, le visage en direction du camp, il tient une branche dans sa main. Son manteau est déboutonné. Il ne porte pas de chaussures, mais de simples chaussettes dépareillées, une en laine, l'autre en coton. 180 mètres plus loin, Rusten Slobodin et Zina Kolmogorova. L'une des deux filles sont allongées. Le garçon a le crâne fracturé. Zina est habillée un peu plus chaudement. Elle porte un masque de protection militaire à la ceinture. Enquête ouverte, région aussitôt interdite d'accès par les autorités. Lundi 4 mai, trois mois après la découverte des premières victimes, quatre derniers cadavres sont extirpés dans un ravin, sous une couche de 4 mètres de neige. Des morts jugées suspectes. Les victimes portent des habits disparates qu'ils se sont échangés. Nicolas et Thibault Brignol ont le crâne fracassé. Il a deux montres à son poignet gauche. La sienne et une autre qui appartient à un camarade. Dans le même fossé, Alexandre Zolotareff est retrouvé. La cage thoracique enfoncée, cinq côtes cassées, les yeux absents. Crâne fracturé pour le quatrième. La randonneuse Ludmilla Dubinina, la benjamine du groupe, 20 ans, a dix côtes brisées. Ses yeux ont disparu, tout comme sa langue qui semble avoir été arrachée. Autant de traumatismes sur lesquels s'interrogent les légistes. Selon eux, les morts ont été violentes, mais ils ne peuvent les expliquer. Certaines victimes ont les mains brûlées. Les premiers médecins excluent une avalanche. Elles étaient ces blessures comparables aux effets d'un accident de voiture, note à l'époque le médecin légiste. Les autorités soviétiques ne souhaitent donner aucun écho à cet étrange massacre. Les circonstances de la panique qui s'est emparée du groupe ne sont pas expliquées. L'hypothèse de prisonnier en cavale qui s'en serait pris au randonneur est exclue, tout comme une attaque des mancies qui veillent jalousement sur leur territoire et la montagne des morts. Leur premier village est à 100 kilomètres de là et ces éleveurs ne viennent jamais dans cette région en hiver. La présence de tierces personnes sur la montagne est exclue. Les rapports médicaux indiquent que les randonneurs sont morts entre 6 à 8 heures après leur dernier repas. Ils sont tous sortis en même temps de la tente. Les causes du décès seraient l'hypothermie. Fin mai 1959, trois mois après le drame, l'enquête est bouclée, dossier classé. Le procureur de la région de Sverdlovsk écrit « Il convient de considérer que la cause du décès fut une force spontanée à laquelle les touristes n'étaient pas à même de résister. » Une force spontanée. Conclusion du procureur. Conclusion qui va faire couler beaucoup d'encre car personne ne sait ce que cache cette mystérieuse expression. Dossier clos rapidement par la justice, dossier qui va être rouvert mais des années plus tard. Et on va s'interroger évidemment sur d'autres pistes, pistes militaires, la radioactivité. On vous raconte tout ça dans la suite de l'heure du crime. Alors évidemment, ce qui frappe tout de suite, c'est la fuite est perdue de ces corps et ces corps retrouvés dans le désordre. Mathéo Borne, vous avez réalisé un documentaire « Le mystère diatlof, une affaire non résolue » qui a été diffusé sur la RTS, c'est la télévision suisse. Il y a cette fuite est perdue, tous ces corps dans le désordre. C'est une scène qui est totalement incompréhensible, Mathéo Borne ? Oui, alors absolument. C'est-à-dire que le fait qu'ils aient quitté leur tente et qu'ils aient été retrouvés éparpillés autour de la tente à quelques kilomètres, c'est vraiment le cœur du mystère. Et c'est ça qui a fait que ce mystère est devenu aujourd'hui un des plus grands mystères de l'histoire. Et évidemment, c'est ce qui m'a captivé moi en tant que documentariste. Il y a quelque chose d'étonnant, la première chose qu'on note, c'est qu'il y a les blessures, évidemment. On va y revenir à ces blessures parce qu'elles sont troublantes. Il y a quelque chose d'étonnant, c'est que les habits ne correspondent pas aux uns et aux autres. On dirait qu'ils ont échangé leurs habits dans une espèce de panique terrifiante. Oui, alors ça effectivement, il y a tout un... Les événements qui se sont produits après la sortie de la tente, ça c'est une énorme zone grise qui est extrêmement compliquée. Et croyez-moi, je m'y suis plongé. Oui, je m'en doute. Mais vraiment, c'est extrêmement compliqué à comprendre qui est mort avant, qui est mort après, qui a pris les habits de qui, etc. Effectivement, finalement, on se retrouve avec des corps qui ont des habits, qui ont été échangés les uns les autres, etc. Mais je pense que c'est à mesure que certains mouraient d'hypothermie, d'autres prenaient les habits, etc. Mais c'est vrai qu'il ne s'agit pas de deux personnes, il s'agit de neuf personnes. Donc il y a des dynamiques qui sont extrêmement compliquées à visualiser. Oui, bien sûr. Tant plus qu'on retrouve par exemple la toque d'une fille sur la tête d'un garçon, alors que celle-ci est à côté, elle a pris elle-même la veste de ce garçon. Enfin, c'est totalement incompréhensible et très étonnant. Théodora, Jiska, vous travaillez aussi beaucoup sur cette affaire. Depuis dix ans, vous enquêtez sur cette affaire, en qualité de chercheuse. On a le sentiment que ces randonneurs, ils ont été pris de folie. Exactement. On peut dire qu'ils se comportent comme des fous. Ils détruisent leur tente, descendent la pente en chaussettes et en arrivant dans la forêt, ils se calment. Tout d'un coup, ils allument un feu, installent un campement sommaire dans la neige. On dirait que dans la forêt, ils ont un comportement tout à fait normal, alors qu'ils semblent perdre la tête et agir comme des fous sur la pente. Plusieurs crânes fracassés, des côtes cassées. Les corps sont retrouvés dans des états épouvantables. Qu'est-ce qu'ils disent, les légistes ? Le médecin légiste a comparé leurs blessures à un violent accident de voiture, oui. Il a déclaré que leurs blessures ne pouvaient pas avoir été infligées par leur propre poids, lors d'une chute par exemple. Les blessures n'étaient pas compatibles avec ce scénario. Mathéo Borne, à ce stade, il n'est pas question d'avalanche. Les autorités ne disent pas ça. D'abord, on n'a pas l'impression que la tente ait été balayée par une coulée de neige. Tout ça est plus ou moins intact. Oui, absolument. La théorie de l'avalanche, à l'époque, elle était complètement balayée. Elle n'était pas du tout prise en considération par les gens. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs contre-arguments à l'avalanche. Est-ce que je peux les lisser ? Allez-y, allez-y. Les contre-arguments à l'avalanche, d'abord, quand les secouristes sont arrivés sur le lieu du drame, ils n'ont pas vu de traces d'avalanche. Ensuite, l'angle de la pente sur laquelle a été retrouvée la tente, il est extrêmement faible. Il est de l'ordre de 20 degrés. Ensuite, l'avalanche se serait déclenchée plusieurs heures après que la tente ait été installée. Et ça, c'est très bizarre. Parce que généralement, on fait une coupe dans le menton des jeux. Mais bien sûr. C'est à ce moment-là que l'avalanche se produit. Mais là, c'était plusieurs heures après. Et puis finalement, comme vous le disiez avant, les blessures sont étranges. Et les blessures ne correspondent absolument pas à des blessures qu'on retrouverait dans des accidents d'avalanche. Et justement, moi, les professeurs que j'ai suivis dans mon documentaire ont réussi à démontrer mathématiquement la plausibilité d'une avalanche justement au Col diatlof. D'accord. Donc, tout ça reste un peu compliqué. Mais encore une fois, cette tente, il y a même une petite lampe au-dessus de la tente qui est posée. Cette tente, elle n'a pas été emportée. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'on sorte comme ça de manière très très rapide. Et Théodora Gisca, un petit mot justement sur les blessures. On entend ce que dit Matteo Born. Il y a des blessures qui sont très spectaculaires. Je pense à une des deux jeunes filles qui sont là dans cette expédition, Ludmilla Dubinina. Elle, elle n'a plus d'yeux, elle n'a plus de langue. Ce sont des tissus mous. C'est la première chose qui disparaît d'un corps. Tous les médecins que vous interrogerez vous diront qu'il n'y a rien d'étrange dans le fait que les yeux et la langue manquent. Tout comme le changement de couleur des corps. Ce sont des corps qui sont restés dehors pendant presque un mois. C'est normal. Ce qui est vraiment étonnant, c'est le fait qu'ils portaient tous les vêtements de quelqu'un d'autre. Pourquoi certains de leurs habits étaient par terre s'ils avaient froid ? Pourquoi n'ont-ils pas mis plusieurs couches de vêtements ? Il y a tellement de choses étranges. Pourquoi les deux premiers corps retrouvés n'étaient pas recouverts de neige ? Rien n'a de sens. Oui, c'est plein de questions qu'on se pose. Les autorités ne disent rien. Ça ne fait pas beaucoup progresser le dossier. Mathéo Borne, le procureur, va dire tout de suite, en fermant le dossier le plus rapidement possible, une force spontanée. On aurait voulu entretenir des doutes, on ne s'y serait pas pris autrement. Ça ne veut rien dire. Une force spontanée, ça ne veut rien dire. Non, absolument. Et ça, je pense que c'est la raison pour laquelle, au cours des décennies qui ont suivi, sont apparues autant de théories aussi variées que possible. Les unes des autres, bien sûr. Et si les randonneurs avaient fui tout simplement devant une explosion ? Le col Dyatlov, l'énigme de la montagne des morts. Je soupçonnais à l'époque que ces sphères volantes étaient liées à la mort de ces gens. Aujourd'hui, j'en suis presque sûr. L'enquête de l'heure du crime, des tâches oranges dans le ciel, de la radioactivité. Pourquoi pas une bavure militaire ? C'est à suivre dans un court instant sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 15h30 sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 15h30 sur RTL. Je pense que sur le col, cette nuit-là, il y a eu une sorte d'accident technologique. Parce que je ne vois pas d'autres explications logiques. Qu'est-ce qui a pu les faire se disperser comme ça ? Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur le mystère du col Dyatlov. Neuf étudiants randonneurs retrouvés morts à l'hiver 59 dans une montagne de l'Oural. Le groupe fuyait un danger, des blessures inexpliquées, des vêtements radioactifs. La piste de l'accident militaire va être évoquée. Lundi 9 mars 1959, une semaine seulement après la découverte des corps, les cinq premières victimes du col Dyatlov sont inhumées. Enterrement suivi par des centaines de personnes. Les cercueils ouverts laissent voir des visages boursouflés, blessés. Tout le monde s'interroge sur la couleur brune, orangée de la peau. Impossible de savoir si cette apparence a un lien avec la découverte de radioactivité sur les victimes. Dans un rapport tenu secret, l'inspecteur chargé de l'enquête, Lev Ivanov, mentionne la présence de radioactivité. Il raconte que le compteur Gégère s'est affolé alors qu'il faisait le tour du campement. Information qui va nourrir l'hypothèse d'un incident de type militaire dans le secteur, un tir de missile ou l'explosion d'un ballon-sonde qui renfermait un contenu toxique. La première base aérienne est toutefois à 600 km du col Dyatlov. Aucun tir balistique n'est répertorié dans les archives militaires. L'étudiante Ludmilla Dubinina manipulait certes des éléments à teneur radioactif au laboratoire de l'Institut Polytechnique, mais elle n'a pas pu entraîner une telle contamination. Des années plus tard, l'inspecteur Ivanov va raconter que des témoins avaient signalé la nuit du drame la présence de sphères volantes orangées dans la région. Ces témoins parlaient de disques lumineux aux flashs aveuglants. Dans une interview à un journal kazakh, l'enquêteur dira plus tard « Je soupçonnais à l'époque que ces sphères volantes étaient liées à la mort de ces gens. J'en suis presque sûr aujourd'hui. » Et on va s'arrêter donc sur ces nouveaux mystères qui n'arrêtent pas de surgir dans cette affaire du col Dyatlov. On retrouve en Suisse Mathéo Borne qui est en direct aujourd'hui dans l'heure du crime, auteur d'un documentaire qui s'appelle « Le mystère Dyatlov, une affaire non résolue » qui est passé sur la télévision suisse. Donc il y a cette radioactivité Mathéo Borne. On le saura d'ailleurs beaucoup plus tard, dans les années 90, qu'il y avait ces relevés radioactifs. Elle a été relevée sur toutes les victimes ? Non, alors justement, je tiens à préciser que la radioactivité a été relevée sur certains corps parmi les derniers corps retrouvés justement dans ce petit cours d'eau. Mais c'est quand même intéressant de noter qu'une des deux victimes avait effectivement manipulé des éléments radioactifs avant. Oui, lors de ses études. Une autre, voilà exactement, et puis une autre aurait apparemment visité un site radioactif. Donc voilà, ça je... Oui, donc ça permet d'expliquer en quelque sorte ces traces de radioactivité, même si l'inspecteur Ivanov, lui, il va être beaucoup plus affirmatif, mais des années après, sur le coup, il se taira et le rapport sera secret. Encore un petit mot Mathéo Borne, il y a ces lumières oranges aveuglantes. Alors là, ça fait fantasmer, parce qu'évidemment, on pense à des soucoupes. On imagine plein de choses, on imagine des explosions dans le ciel. Là, il y a plusieurs témoins qui les ont aperçus, ces lumières oranges, parce que les autorités en font état à l'époque. Oui, alors effectivement, peut-être que le terme aveuglant est un peu abusif, mais effectivement, le chef des Manessiers actuels, qui est le monsieur qui m'a en fait accompagné sur le col diaclof, m'a raconté que sa mère, à l'époque, lui avait effectivement raconté avoir vu des lueurs dans le ciel, des lueurs oranges, pas le soir de l'incident, mais dans les deux jours précédents l'incident. Donc ça laisse planer aussi le doute, parce que quand je reprends les propos d'Ivanov, il dit que tout ça, c'était lié. Est-ce qu'il faut croire Ivanov, le chef d'enquête ? Ça, je ne sais pas, c'est un peu compliqué, hein, Matteo Borne ? Non, alors absolument, mais c'est vrai que tout ça, peut-être que ça pourrait s'expliquer par les aliens, mais en Russie, c'est vrai que j'ai rencontré énormément de personnes qui, eux, soutiennent la thèse plutôt militaire, à savoir que le gouvernement et l'armée auraient cherché à cacher quelque chose. La bavure militaire, c'est ça ? Exactement, oui. La bavure militaire, cette explication, effectivement, elle fait long feu, mais pourquoi pas ? Après tout, c'est possible, c'était des terrains déserts où l'armée avait l'habitude de s'entraîner. Théodora, pardon, Adjiska, vous enquêtez beaucoup sur cette affaire, vous vous enquêtez depuis dix ans sur l'affaire du col diatlov. Il y a des corps retrouvés, il y a des indices, pas d'explications. Évidemment, on vient de le dire, ça alimente toutes les théories. C'est exactement pour ça que toutes les théories ont émergé. On ne sait pas ce qui les a poussés à fuir de la tente, à la couper de l'intérieur et à descendre pieds nus. Ils vont d'un côté de la crête de la montagne où ils ne sont jamais allés. Ils ne connaissent pas le terrain, n'ont aucune carte. Certains d'entre eux ont même essayé de remonter. Ça n'a aucun sens. J'ai tout lu sur ce dossier. Il est impossible d'expliquer cette affaire avec les faits que nous connaissons. Pourquoi ne sont-ils pas retournés chercher leurs bottes, leurs vestes et leurs gants ? Ils faisaient moins 40. Ça n'a absolument aucun sens. Il y a l'armée, les autorités. Alors là, elles ont très vite bouclé le dossier. Ils ont fouillé chaque centimètre de cette montagne et ils les ont trouvés. Ils ont restitué les corps et c'est tout. Ils ont classé l'affaire. Circulé, il n'y a rien à voir. Ils n'avaient aucune piste et ils ne s'en souciaient pas. Pourquoi investir des ressources pour enquêter sur la mort par hypothermie de randonneurs ? Ça ne les intéressait pas. 60 ans après, la justice russe va rouvrir le dossier. Le col diatlov, l'énigme de la montagne des morts. Pour la justice, la thèse la plus vraisemblable est celle de l'avalanche. L'enquête de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la longue énigme des neuf morts du col diatlov dans l'Oural. L'hiver 1959, neuf étudiants randonnés qui ont fui dans la neige en pleine nuit, un mystérieux danger. 60 ans plus tard, la justice russe relance l'enquête. Vendredi 1er février 2019, le procureur général de la région fédérale de l'Oural annonce que les autorités rouvrent le dossier du col diatlov. Toutes ces années, les familles de victimes n'ont jamais cessé de dénoncer l'inertie de la justice. Pas moins de 30 experts sont mandatés pour plancher sur toutes les hypothèses. Après un an et demi d'investigation, 11 juillet 2020, la justice annonce que l'explication la plus vraisemblable et qui doit être retenue est celle de l'avalanche. Les randonneurs apeurés auraient quitté précipitamment leur tente pour tenter de se mettre à l'abri dans un bois voisin. Les blessures pourraient correspondre à un écrasement de certains corps sous la neige, même si les experts sont partagés. Car les étudiants sont parvenus jusqu'au bois, 1,5 km parcourus, parfois pieds nus. Une grosse avalanche les aurait rattrapés bien avant. En 2013, un documentariste américain affirmait que la topographie du mont Autorten était le théâtre d'un phénomène naturel rare. La présence de vents violents qui produisent à certains endroits des infrasons, des vibrations sonores de très basse fréquence qui sont insupportables pour l'oreille humaine. Une douleur qui aurait contraint les étudiants à fuir au plus vite leur tente sans chercher à comprendre ce qui leur arrivait. Et dans cette heure du crime, on retrouve l'une de nos invitées, c'est Théodora Adjiska, chercheuse et qui enquête sur cette affaire Dyatlov depuis plus de dix ans. Théodora Adjiska, vous avez un site, dyatlovpass.com, et vous connaissez parfaitement toute cette affaire. 2019, alors là c'est la surprise, enquête rouverte sur le col Dyatlov. J'ai envie de dire, enfin, oui ou non, enfin une vraie volonté de connaître la vérité ? Absolument pas. La réouverture de 2019 était une véritable blague. Le procureur avait un intérêt personnel, comme beaucoup, à revenir sur cette affaire pour devenir célèbre. Au début, il voulait simplement la gloire. Et puis, il a commencé à s'y intéresser et on l'a viré de l'affaire. Il a simplement réexaminé l'affaire avec ce qu'il avait déjà de l'enquête initiale. Il ne l'a pas rouverte. Dès le début, il avait annoncé qu'il allait réenquêter, mais seulement pour prouver la thèse de l'avalanche ou de la tempête de neige. En aucun cas, il voulait résoudre l'affaire. Dès le début, il s'est directement limité dans ses recherches. Mathéo Borne, vous êtes réalisateur pour la Télésuisse et auteur du documentaire Le Mystère Dyatlov, une affaire non résolue. Vous aussi, vous connaissez parfaitement ce dossier. Vous êtes allé sur place, vous nous avez raconté à quoi ressemble cette montagne. Cette enquête qui est rouverte, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Théodora Adjiska ? C'est un petit peu de l'affrime. On essaie de calmer peut-être les familles de victimes qui, depuis des années, demandent justice ? Écoutez, moi, je pense qu'effectivement, les avis sont extrêmement polarisés dans cette histoire. Donc, il y a une partie du public qui s'accorde à penser que la cause du décès de ces neuf étudiants est une cause naturelle. Bien sûr. Et l'autre partie, justement, qui aurait tendance à être séduite plus par des théories qui ont quand même des composantes, disons, conspirationnistes. Et c'est vrai que, voilà, là au milieu, je ne saurais pas trop quoi vous dire. Bien sûr. Mais je vous l'accorde, Mathéo Borne, puis en plus, vous êtes suisse, vous êtes neutre, donc vous n'allez pas prendre parti dans cette histoire. Mais simplement, c'est vrai qu'on peut quand même encore, on dit une avalanche, mais on peut se poser quand même des questions. Il y avait ces histoires de blessures, etc., de fuites. Et puis, il y a quelque chose de troublant, c'est qu'effectivement, l'avalanche, elle ne les a pas rattrapés, ces jeunes hommes et ces jeunes femmes en fuite, parce qu'ils sont arrivés presque jusqu'au bois. On sait qu'une avalanche, ça dévale parfois des centaines de kilomètres heure, Mathéo Borne. Oui, mais alors justement, là, c'est très important de distinguer, disons, l'avalanche qu'on voit justement, par exemple, dans les films, des énormes avalanches, avec des énormes nuages qui s'écoulent sur des centaines et des centaines de mètres. Mais là, justement, les scientifiques que j'ai suivis dans mon documentaire, eux, font l'hypothèse qu'il s'agit d'une avalanche de plaques. À savoir, c'est quelques mètres carrés qui seraient décrochés au-dessus de la tente et qui auraient simplement recouvert la tente et ses habitants. Théodora Dziska, je reviens vers vous. On est là 60 ans plus tard, lorsque la justice russe décide de relancer l'enquête. Vous l'avez dit, vous ne croyez pas trop à ces investigations. Bon, ça, c'est votre avis, je vous le laisse, Théodora Dziska. Mais l'avalanche, c'est vraiment une thèse qui, aujourd'hui encore, ne fait pas l'unanimité. On sait qu'ils ont été tués par une force très puissante. Et effectivement, l'avalanche est une théorie très tentante. Mais ils n'ont pas été trouvés sous une avalanche. Et ce phénomène aurait brisé les membres de leur corps d'une manière totalement différente. Ils avaient une lampe de poche au sommet de leur tente. Elles n'avaient pas de traces de neige. Comment expliquer qu'après presque un mois sous la neige, après une avalanche et une tempête de neige, elles ne soient pas ensevelies ? Je pense que des personnes ont trouvé les corps et les affaires, ont pris peur et n'ont rien dit. Ils devaient penser que les enquêteurs les trouveraient et enquêteraient correctement. Ça n'a pas été le cas. Je suis persuadée qu'il y avait plus de monde à cet endroit que ce qu'on croit. Et que si personne ne parle, c'est parce qu'ils ont peur et qu'il s'est passé quelque chose de vraiment étrange là-bas. Je suis persuadée que les corps et la tente ont été retrouvés par quelqu'un d'autre avant le début de l'enquête. Mystère, mystère. Pour les familles, une recherche sans fin de la vérité. Le col diatlof, l'énigme de la montagne des morts. Les familles ont toujours le sentiment que quelque chose leur a été caché. L'enquête de l'heure du crime, je vous retrouve tout de suite sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, l'énigme du col diatlof. Neuf étudiants morts en randonnée dans une montagne de l'Oural en février 59. Une fuite étrange dans la nuit, des blessures inexpliquées. La justice russe retient la thèse de l'avalanche sans convaincre. Malgré la réouverture du dossier en 2019-2020 et le complément d'enquête dans l'affaire du col diatlof, les familles et les proches des neuf disparus n'ont jamais cessé de demander des explications. Ils ont toujours le sentiment que quelque chose leur a été caché, avait reconnu un porte-parole du parquet général russe. Au fil des années, les enquêteurs disent avoir examiné au total 75 théories. Aucune d'entre elles ne s'est vraiment imposée pour que la vérité soit faite sur les neuf morts dans la montagne. La réponse à la question « Pourquoi les membres du groupe diatlof sont-ils morts ? » est cachée dans le fait qu'ils ont tenu toute cette histoire secrète pendant 50 ans. Et celui qui veut répondre à cette question doit aussi répondre à la question « Comment sont-ils morts ? » La voix d'Helena Aleksevna Kolevatova, c'est la nièce de l'une des victimes, le randonneur Alexander Kolevatov. Cette voix, elle était dans le documentaire de la RTS, la télévision suisse, qui s'appelle « Le mystère diatlof, une affaire non résolue ». Et on a aujourd'hui, dans l'heure du crime, parmi nos invités, Mathéo Borne. C'est vous qui avez réalisé ce documentaire très intéressant sur cette affaire, où on n'a toujours pas toutes les réponses. Alors, vous avez interrogé des familles qui continuent à se battre, et ceux des années après, les enfants, les petits-enfants, les nièces, les petites nièces. Ils disent un petit peu toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on leur cache quelque chose, c'est ça ? Oui, alors, effectivement, parmi les familles de victimes, il y a cette idée récurrente que le gouvernement de l'époque aurait caché quelque chose lié à l'armée. C'est toujours la théorie qui revient, la théorie d'un missile, de tests militaires, etc. Et c'est une théorie, alors qu'il y a la vie dure, j'ai envie de dire, qui continue encore aujourd'hui, même si on n'a aucune preuve de ça. Parce que l'armée russe, je crois, a présenté d'ailleurs leur relevé, comme quoi il n'y avait jamais eu de tir dans cette région. Oui, alors absolument. Après, c'est vrai que moi, par exemple, en discutant avec le chef des Mansi actuels, lui m'a raconté que lors d'une partie de chasse dans la zone du col Dyatlov avec son fils, ils auraient retrouvé, en fait, des bouts de métal qui, selon lui, ne pourraient provenir que du ciel. Ah ben, ça, c'est quand même étonnant. Et on espère qu'ils ont conservé ces bouts de métal. Les Mansi, je le précise, c'est la tribu, l'ethnie qui occupe cette région. Vous n'en a pas dit pas plus, cet homme ? Non, alors, il m'a simplement dit que ces bouts de métal, donc après, il ne m'a pas dit que ça avait la forme d'un missile. Mais il m'a dit qu'effectivement, encore une fois, je tiens à le préciser, c'est une zone reculée, mais complètement sauvage. Et c'est vrai que lui avait jugé important de me parler de ces bouts de métal, parce qu'effectivement, c'était quelque chose de très spécial pour la région. Bien sûr. On trouvait ça au milieu de la forêt. Eh ben oui, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Donc ça, c'est étonnant. On continue d'avoir toujours des étonnements dans cette histoire. Et ce, on est là des années, on est là 60 ans après. Théodora Adjiska, vous vous enquêtez sur cette affaire Dyatlov depuis plus de 10 ans. Vous avez même un site internet là-dessus, dyatlovpass.com, où vous donnez beaucoup d'informations qui sont renouvelées en permanence sur cette affaire qui vous fascine. En Russie, en ce moment, les enquêtes, les recherches continuent ? L'enquête est terminée, mais les recherches continuent ? Tout d'abord, en Russie, personne ne donnera son accord pour exhumer les corps. Et même si cela arrive, tout ce qui serait trouvé ne pourra pas faire partie du dossier. Ça ne sera jamais admis. Et puis, le procureur, en 1959, n'a pas essayé de résoudre cette affaire. Et c'est encore moins le cas aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de meurtre, selon eux. Les autorités ont d'ailleurs demandé que tout le monde se taise et arrête de dire des bêtises. Mathéo Borne, on entend ce que dit Théodora Adjiska. Elle connaît bien ce sujet. C'est vrai que le secret, depuis le début, il est pénible sur cette affaire. Le dossier avait été refermé tout de suite par les autorités. Et ensuite, on rouvre cette enquête, mais on ne peut pas dire que ça parle beaucoup et qu'on donne des éléments ou des documents importants. Oui, alors encore une fois, tout dépend de l'endroit où on se place, évidemment, bien sûr. Absolument. Mais c'est vrai que, de mon point de vue, je pense que les éléments scientifiques qui ont été apportés à l'enquête, justement, après la réouverture en 2019, sont quand même assez convaincants et je vous invite quand même à vous y plonger. D'accord, d'accord, mais on comprend. Selon vous, cette enquête, elle a été plutôt bien faite, ce que dit Théodora Adjiska, notre avis là-dessus. Mais après tout, effectivement, on a toujours des avis contraires depuis le début dans cette affaire. Pourquoi, Mathéo Borne, juste un petit mot, pourquoi vous avez été fasciné par cette histoire ? Vous nous l'avez dit, c'est un mystère. Donc, le mystère, on a envie de voir ce qu'il y a derrière la porte. Mais il y a beaucoup de choses derrière cette porte. Non, alors moi, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'évidemment, pour tenter d'expliquer ce mystère, on l'a dit, il y a plus de 75 théories. Mais c'est vrai que, quelle que soit la théorie qu'on choisit de suivre, quelle que soit la théorie qui nous paraît la plus crédible, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a quand même des zones grises, des zones qu'on n'arrive pas à expliquer. Et ça, pour moi, c'est fascinant. Et je vous invite d'ailleurs à découvrir le site de Théodora, qui vraiment est une mine d'or. Elle explore chaque théorie et c'est fascinant. Tout à fait, Théodora, Giska, on va terminer cette émission avec vous, parce que vous êtes une experte de cette histoire. On a bien entendu votre avis dans cette affaire. Est-ce qu'on saura un jour vraiment ce qui s'est passé ? Cette affaire ne sera jamais résolue, dans le sens où nous ne nous mettrons jamais tous d'accord sur une explication. Je ne pense pas qu'un jour, tout le monde s'accordera sur une seule et unique version. C'est très pessimiste, mais pour l'instant, je pense qu'il faut continuer à en parler, à creuser, à chercher. Ça n'ira jamais devant un tribunal, mais il faut continuer de fouiller sur cette affaire. Merci Théodora, Giska et Mathéo Borne d'avoir été les invités de L'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, Priscille de Guéffier. Traduction, Émilie Beaujard, réalisation Jonathan Griveaux. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RT. Sous-titrage ST' 501